Salut Dédé j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel allez je vais vous montrer un nid de frôle asiatique piqûre sur kylian la kylian s'est fait piquer je vais vous montrer ça de suite et c'est impressionnant donc un petit compteur d'eau enfin un moteur d'eau et avec une piqûre je vous montre ça de suite vous allez voir on arrive dans le jardin alors on va faire attention parce qu'ils sont très énervé apparemment donc je fais le tour de l'arbre ici vous avez la pompe de l'eau et ici là il ya un moteur dans le petit tonneau en fer avec le tuyau jaune qui rentre à l'intérieur et en fait les frelons rentrent là vous voyez la petite raquette la cliente a essayé de tuer avec la petite raquette il faut jamais faire ça jamais faire ça allez je m'habille et je vous montre ça il fait 36 degrés et j'ai la combi imaginez on rajoute 10 degrés de plus mais bon il faut le faire il faut aider les gens la dame elle a été obligée de couper l'électricité de sa maison parce que elle pouvait pas re-éteindre la pompe donc elle a plus de jus depuis deux heures donc je suis venu à une urgence pour faire ça allez c'est parti pour le combat allez on va aller voir ça depuis près on va aller faire encore un petit combat sous la chaleur je le répète faites attention les confrères quand vous avez la combinaison ne pas perdre connaissance parce qu'il fait très chaud dedans hésité de la garder trop longtemps surtout quand c'est un plein soleil allez je vous montre ça je montre d'où ils arrivent de poser la poudreuse et j'en ai pas besoin pour l'instant en fait les frelons arrivent de là dessous ouais c'est un tourneau en fait qui sont servis pour protéger la pompe dessous d'un carré limite on peut essayer de tuer avec ça ouais donc c'est carrément impossible on peut faire attaquer bon j'ai déjà des attaques sur la gopro même sur moi regardez je vais essayer de voir si je peux lever ce tonneau je vais poser ça là pour l'instant je vais vous montrer ça voilà c'est ce que je vous disais le moteur et le nid est juste là on a l'entrée principale en bas on va envoyer la gorge du coup là le nid est à l'envers mais on voit bien on voit bien là le nombre de galettes tous les frelons qui vont sortir donc on peut essayer toujours avec ça mais bon c'est pas facile on en a pour des heures vous voyez les frelons ils reviennent en fait dessous donc il faut que de remettre le nid en place je vais remettre la caissette en place les frelons retouchent le nid tranquillement et se fassent avoir et la cliente elle va être aimée elle pourra rallumer sa bombe voilà grosse attaque encore le nid est de la taille d'un ballon de handball un peu plus gros qu'handball entre handball et le foot mais encore un emplacement très dangereux avec piqure sur le client et n'utilisez pas les raquettes pour détruire un nid allez je plie tout ça et je reprends de suite bon voilà les Dédé la vidéo est terminée du coup j'ai éteint la pompe puisqu'elle avait coupé le jus de la maison pour éviter que l'eau s'arrête de couler parce qu'elle n'a pas pu éteindre la pompe à cause des piqures donc là j'ai éteint la pompe la dame peut remettre l'électricité dans la maison il fait chaud on avait le t-shirt comment il est trap voilà je suis resté quoi un quart d'heure un quart d'heure dans la combi voilà à 35 degrés 36 degrés bah dans la combi il fait 45 au moins voilà donc un petit like pour ça pour la chaleur pour la vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit commentaire vous savez que j'adore ça les commentaires et moi je vous dis à très bientôt les Dédé et je vous fais plein de gros bisous quoi ? t'es pas abonné à Dédé Frelant ? alors dépêche toi de t'abonner avant que je m'énerve et je vous dis Sous-titres par Jérémy Diaz